Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, en ce moment je ne peux pas faire de direct, je ne peux pas vraiment faire de vidéos, il me reste corrigé d'ici quelques temps, mais je suis évidemment toujours l'actualité, plus que jamais, et je la commente sur mes réseaux écrits, les réseaux sociaux, essentiellement Telegram et Twitter. Alors je vais profiter de cette période vierge en live pour vous faire des lectures. J'en fais pas assez souvent à mon goût, et je voudrais vous lire ce passage du bouquin de Jared Taylor, Si nous ne faisons rien, qui pour moi est probablement le plus intéressant du livre, et c'est un passage dans lequel il rappelle ce qui s'est passé en Afrique suite à l'indépendance qui a été accordée aux pays africains. Vous allez voir que ça casse complètement le mythe d'une indépendance ratée et d'une reconstruction de l'Afrique ratée, qui serait ratée à cause des populations européennes. Vous allez voir que quand ces pays sont livrés à eux-mêmes, et bien leurs dirigeants en font absolument n'importe quoi. Et bon, je choisis en vignette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ? Emmanuel Macron, tout simplement parce que la politique du gouvernement actuel consiste à faire venir le maximum d'Africains en France. La France est le pays européen, peut-être qu'avec l'Angleterre en reçoit le plus. Et vous allez voir quel type de gens on fait venir sur notre territoire. C'est un véritable suicide civilisationnel pour nous, mais c'est le gouvernement que l'organise, donc on pourrait même dire que c'est plus qu'un suicide assisté. C'est vraiment, soit ces gens ne sont pas renseignés, soit ils le font volontairement, mais le résultat pour nous est le même. Évidemment, un déclin de nos pays ne peut pas en être autrement, vu le type de population qu'on importe. Alors je vous fais cette lecture, vous allez voir, ça va vous intéresser. Je pense que ça dure une dizaine de minutes. C'est à la fois terrifiant et passionnant. Donc page 162 du livre, si nous ne faisons rien, vous pouvez trouver le lien de commande en description de la vidéo. Je commence. Les Espagnols avaient préparé Francisco Macias Nguema à l'exercice du pouvoir. Mais comme beaucoup de blancs, ils n'avaient aucune idée de la haine anti-blanc qu'ils nourrissaient à leur rencontre. Une des premières actions de Macias Nguema fut donc de développer la violence anti-blanc, ce qui eut pour conséquence le départ de 7000 Espagnols qui quittèrent le pays en moins de 6 mois, abandonnant leur commerce et leurs fermes. Nguema était un véritable monstre. Quand un directeur des statistiques publia des chiffres qui lui déplurent, il le fit couper en petits morceaux pour lui apprendre à compter. A plusieurs occasions, il ordonna le meurtre d'anciens amants d'une maîtresse. A chaque fois qu'il voulait une nouvelle femme, il tuait son mari. Sur 12 de ses ministres de base, seuls deux ont échappé à l'assassinat. Nguema ayant dilapidé tout l'argent disponible, finit par ne payer que les soldats et la police. Tous les autres ministères furent fermés. Nguema ferma également toutes les bibliothèques, fit disparaître les journaux et la presse écrite, et en 1974 vida la dernière école du pays. Il bannit le christianisme et transforma les églises en entrepôts. Pour gagner de l'argent, il commença à mettre en place un système de rançon visant les Européens. Une Allemande valait 57 600 dollars, un Espagnol en valait 40 000 et un Soviétique mort 6 000. Il tint en otage le dernier missionnaire claretain, un ordre fondé par Saint-Antoine-Marie Claret, âgé de 85 ans jusqu'à ce qu'il obtienne une rançon. Nguema se maintint au pouvoir pendant 11 ans, jusqu'à ce qu'un neveu le destitue en 1979 grâce à un coup d'état. Coup d'état qui sont communs évidemment en Afrique. Quand vint le temps de son exécution, les Noirs étaient tellement effrayés par les rumeurs de ses pouvoirs surnaturels qu'ils refusèrent de tirer. Des soldats marocains furent engagés pour l'exécuter. Parlons du nouvel homme fort au pouvoir, Théodoro Obiang, qui a donc succédé à Nguema. Un témoignage récent donne une petite idée de ce qu'est exactement ce régime. Il peut décider de tuer quiconque sans que personne ne le contredise, et ce, sans aller en enfer puisqu'il est Dieu. Il est en contact permanent avec Dieu et c'est Dieu lui-même qui lui donne sa force. Quelques leaders africains ont tout de même essayé d'aider leur peuple. Un curieux et authentique personnage, Julius Nyerere, Tanzanie, ne vola pas l'argent public, combattit la corruption et travaillait sans relâche. Le problème était que tous ces projets étaient aberrants. La déclaration de 1967, dite Arusha Declaration, nationalisait tout, même les propriétés privées qui furent louées. Il voulait que le pays tout entier soit gouverné sous le principe de Oujama, ou cercle familial censé capturer l'ancien esprit du socialisme africain. Ces corporations étatiques enregistraient des pertes énormes, mais sa plus grande folie fut les fermes collectives ou villages Oujama. Les rejoindre supposait le volontariat total. 11 millions de personnes furent massées dans ces fermes, c'est-à-dire le plus grand mouvement de population dans toute l'histoire de l'Afrique. Quand les fermiers s'enfuyaient vers leurs anciens champs, les fonctionnaires brûlaient tout simplement leurs maisons. Nyerere ne tolérait aucune dissidence envers le socialisme et sous son gouvernement, la Tanzanie passa de plus grand exportateur de nourriture à plus grand importateur. Toujours bien vu des gauchistes occidentaux, il obtenait assez d'aide étrangère pour maintenir son pays hors de la famine. En 1985, après 23 années de pouvoir exercé dans le cercle familial, il démissionna et partit. Avec une grande franchise, rare chez les politiciens, il annonça « J'ai échoué, admettons-le ». Nelson Mandela est un autre personnage exceptionnel. Lui aussi fait partie de ses leaders qui ne se sont pas enrichis personnellement. Il essaya honnêtement de faire le bien du peuple et il cherchait une vraie réconciliation raciale. Mais, sous son successeur, Tabo Mbeki, les Sud-Africains ont découvert ce qu'un gouvernement noir veut dire. « Ceux qui suivirent furent encore bien ». Les faits tels qu'ils sont à présent Dans son ouvrage, M. Mérédith dévoile les faits tels qu'il les découvre et le résultat ressemble beaucoup à un déluge d'horreur. Il nous donne un compte-rendu des événements sordides et complexes entourant le génocide rwandais entre Hutu et Tutsi, les guerres d'extermination au Soudan, le chaos et la barbarie lors de la « libération » de l'Angola et du Mozambique et la chute des régimes blancs en Rhodesie et en Afrique du Sud. Soulignons certaines remarques édifiantes trouvées dans cet ouvrage. Au Kenya, un dicton populaire dit « Pourquoi engager un avocat quand on peut acheter un juge ? » Omar Bongo, Gabon, qui gouverna le pays pendant 22 ans et qui avait pour habitude de tenter de séduire les bénévoles de l'américaine Peace Corps, dépensa plus de 500 millions de dollars dans son palais présidentiel. Plus ubuesque encore, le Nigeria dépensa 8 milliards de dollars dans une industrie métallurgique qui ne produisit jamais d'acier. Pendant la guerre civile au Tchad en 1982, des foules saccagèrent et brûlèrent le musée national et les archives nationales. Le président Siaka Stevens du Sierra Leone dépensa l'équivalent du budget annuel du pays afin d'accueillir un sommet de l'organisation de l'unité africaine. Quand le SIDA fut découvert, les Africains se moquèrent largement des mesures de prévention qu'ils décrivirent comme un complot raciste visant à les empêcher de se reproduire. En 1973, une juvénale Abiyarimama, Rwanda, obligea tout le monde, même les bébés, à adhérer à son parti politique. Même les bébés. Une absurdité parmi tant d'autres que nous fut découvrir M. Mérédith. Dans les années 80, les troupes cubaines protégèrent les champs de pétrole américains dans l'Angola marxiste des attaques des guérillas soutenues par les Etats-Unis. Voici quelques autres récits contenus dans The Fate of Africa. Abed Karoumé devint gouverneur de Zanzibar en 1964 avant la fusion avec Tanganyika, qui devint plus tard la Tanzanie. Une de ses premières actions fut de superviser le massacre et l'expulsion des Arabes et des Asiatiques. Plus inhabituel encore, il arrêta toutes les mesures anti-malaria prétextant que tous les Africains étaient immunisés, entraînant logiquement une reconnaissance de la maladie. Un officier de l'armée tua Karoumé en 1972, non pas pour une raison politique, mais pour un simple contentieux personnel. En 1984, Mengistu Eile Mariam, je suis désolé si je prononce mal, en Éthiopie, dépensa 150 millions de dollars dans les commémorations du 10e anniversaire de sa révolution marxiste-léniniste, alors que son pays était en proie à une terrible famine. Comme il l'expliqua à un conseiller, il y avait des famines en Éthiopie avant mon arrivée au pouvoir. Cela permet de faire un équilibre naturel. Le Liberia a eu une histoire très rocambolesque également, et certains épisodes se démarquent particulièrement. Thomas Kiwongpa mena à la révolte contre Samuel Doe en 1985. Quand les hommes de Kiwongpa l'attrapèrent et le tuèrent, ils décidèrent, écoutez bien, de le castrer en public, de le découper et de le manger. Cinq ans plus tard, c'était au tour de Samuel Doe. Prince Johnson mangea au moins une de ses oreilles alors qu'il était encore en vie. Après de longues tortures, les hommes de Johnson ont paradé, avec son corps mutilé sur une brouette dans les rues de Monrovia. Doe avait été invité à la Maison Blanche sous Rigan en 1982. En 1996, un des groupes combattants dans les rues de Monrovia reçut le surnom de Brigade des Cus Nus. Ses membres pensaient en effet que combattre nul est protégé des balles. Sique. En 1997, quand le Liberia atteint des élections, le criminel de guerre Charles Taylor annonça qu'il y aurait des tueries s'il perdait. Son slogan de campagne était « Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je vote pour lui ». Il gagna. Le Nigeria, grâce à ses revenus pétroliers, devrait être l'un des pays les plus riches du continent. Or, des centaines de milliards de dollars ont disparu. En 2000 et 2001, le crime était si brutal et la police si corrompue dans la partie est du pays que des groupes de justiciers prirent en charge la sécurité publique. Un groupe nommé « Back to Sea Boys » aimait à réunir les troupeaux de criminels faits prisonniers sur la place publique où des foules immenses regardaient alors leur massacre à la machette. Si certains des condamnés étaient encore vivants, se tordant sur le sol, ils les finissaient en jetant des pneus enflammés sur eux. Le crime disparut rapidement des mémoires et les « Back to Sea Boys » devinrent très populaires. M. Mérédith nous raconte également comment la légende révolutionnaire d'Ernesto Che Guevara avait eu un volet africain particulièrement malheureux. En 1965, il partit pour le Nord Katanga au Congo pour tester sa théorie du détonateur selon laquelle la révolution pouvait être aidée par un peu de violence. Ce fut un échec total. Il était censé aider Laurent Kabila qui sera toujours là 30 ans après et eu même Mobutu comme successeur un bref moment. Mais Guevara le trouva dépendant à l'alcool et aux femmes. Les caractéristiques de cette armée de libération du peuple écrivit-il plus tard c'était une armée de parasites cela ne marchait pas il n'y avait pas d'entraînement pas de combat et les soldats exigeaient de la nourriture et du travail de la part de la population parfois avec une extrême dureté. C'est une force de combat nulle les officiers partaient souvent d'eux-mêmes écrit-il. Guevara abandonna dégoûté après seulement 7 mois de présence. Les français qui étaient en Afrique depuis longtemps semblaient avoir compris que les formes de gouvernement européennes n'étaient pas naturelles pour le continent. Ils ont gardé des bases et des soldats en Afrique et les utilisaient fréquemment pour maintenir l'ordre. Comme un porte-parole l'expliqua cela ne serait pas bien que quelques hommes avec des fusils mitrailleurs soient laissés libres de prendre un palais présidentiel à chaque instant. Même avec les européens autour pour leur gâcher le plaisir de faire n'importe quoi la politique africaine était une sorte de vaste plaisanterie. A la fin des années 1980 sur les 150 chefs d'état que comptait le continent seuls 6 avaient quitté leur poste de leur plein gré dont 3 après plus de 20 ans de pouvoir. Aucun d'entre eux n'avait été démis de ses fonctions par un vote. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour que les Etats-Unis et les soviétiques cessent de soutenir des voyous pour des raisons idéologiques. Les bailleurs de fonds occidentaux ont commencé à faire pression sur les grands hommes pour qu'ils organisent des élections multipartites et en 1991 le Bénin est devenu le premier pays à voir un dirigeant être chassé par les urnes. Le changement démocratique ne s'est guère imposé. En 2000 seuls 3 autres dirigeants avaient été chassés de cette manière donc démocratiquement. Quand on fit pression sur les Africains pour installer la démocratie entre guillemets ils montrèrent une grande ingénosité. En 1989 le général Babanguida au Nigeria mit en place deux partis. Son gouvernement écrivit leur constitution leur donna leurs emblèmes et quasiment tout leur argent. L'un devait être selon les mots du général un peu à gauche et l'autre un peu à droite. Trois ans plus tard il en était fatigué et les abolit. Sani Abacha nigérian également fit encore mieux. Au milieu des années 90 sous pression pour plus de démocratie il mit en place cinq partis politiques et bien sûr chacun l'a soigneusement choisi comme président. L'idée des élections n'a aucun sens pour la plupart des dirigeants africains. Le but de tout gouvernement y est d'être riche et puissant. Une élection quelle qu'elle soit est du point du africain la plus bête idée possible pour tomber de son trône. Pour la grande majorité des Africains la politique est la politique du palais. Plus vous êtes proche du gros homme qui tient les raides plus vous recevez des pots de vin des avantages et des biens volés. Monsieur Mérédit écrit qu'à de rares exceptions près la fonction publique signifie le vol légal. Le service public est un concept vide sur un continent de gouvernement vampire où le népotisme et la corruption sont aussi naturels que la respiration. Comme tous les experts de l'Afrique Monsieur Mérédit note que le boss vana reste la grande exception. Il est devenu indépendant en 1966 sous Serretse Kaba et a eu peu de corruption et des élections fréquentes. Les diamants fournissent la moitié du revenu gouvernemental mais les hommes politiques les conservent précieusement. A la fin des années 80 l'usage précautionneux des ressources diamantaires avait donné au pays un revenu par tête en rien comparable au reste de l'Afrique 1700 dollars. Comme d'autres experts Monsieur Mérédit ne s'aventure à aucune explication sur les raisons de la réussite du boss vana. Partout ailleurs le constat est plus morne. Depuis l'indépendance le continent a englouti plus de 300 milliards de dollars d'aides occidentales avec comme le décrit Monsieur Mérédit peu de résultats visibles. La corruption a dévoré près d'un quart du PIB du continent. Bien que l'Afrique subsaharienne ne représente que 10% de la population mondiale elle compte à elle seule 70% des cas de sida et seulement 1,3% du PIB mondial. A la fin des années 80 le PIB par habitant était plus bas qu'en 1960 quand de nombreux pays sont devenus indépendants. Monsieur Mérédit s'abstient de tracer de grandes conclusions mais note cependant vers la fin de son ouvrage en réalité 50 ans après le début de l'ère indépendante les perspectives africaines sont encore plus moroses qu'auparavant. Au début de son ouvrage il parle de la mesure dans laquelle les états africains ont globalement tous subi les mêmes malheurs. Pourquoi ce désordre ? s'interroge j'arrête dès lors. Monsieur Mérédit ne le dit pas il remarque que le tribalisme a été une perpétuelle malédiction les anciens ennemis ont pu enterrer la hache de guerre durant la lutte pour l'indépendance mais dès le départ de l'ennemi commun ils l'ont déterré. La conclusion la plus simple est que les africains ne sont tout simplement pas des européens et ne peuvent pas construire de société sur le modèle européen. voilà j'espère que cet extrait vous a intéressé si vous voulez en savoir plus et lire l'ouvrage qui est touffu un ouvrage qui fait plus de 330 pages et bien vous trouverez un lien de commande en description de la vidéo et en commentaire épinglé. A très bientôt mes chers amis et si je vous manque en live n'oubliez pas que je réagis toujours en direct à ma manière sur les réseaux sociaux tels que Telegram et Twitter rendez-vous en description de la vidéo pour retrouver tout ça. A très bientôt les amis !